Le Waf, c'est une amende durable. C'est le fait de donner un bien, qui peut être un bien immobilier, qui peut être un bien immoble, mais aussi qui peut être de l'argent, ou tout autre bien qui peut être utile à l'individu, qu'on immobilise et on donne l'usufruit à des bénéficiaires qui sont choisis par le donateur. Et généralement, ce sont des bénéficiaires qui sont dans le besoin et qu'on veut aider à travers l'affectation de l'usufruit. La loi de 2015, dans son article 8, dit de manière expresse qu'il faut passer par le notaire pour faire un acte de Waf privé. C'est là où l'intervention du notaire devient intéressante, parce qu'il pourra voir dans la superposition de loi l'efficience de cette technique qu'est le Waf. Dans nos communications, nous insistons beaucoup pour dire aux gens que le Waf est ouvert et accessible à tous les Sénégalais, toutes les catégories, quel que soit le moyen. Parce qu'avec le Waf monétaire, c'est un fonds et chacun met ce qu'il a. Celui qui a 100 francs, il met 100 francs dans le fonds. Celui qui a 1 million, 10 millions, il met dans le fonds. Et c'est ce fonds-là qui est récolté, qui va permettre de construire des écoles, de construire, en tout cas, de faire des investissements. Si c'est un droit musulman pur, un Waf qui est une donation, peut être faite la donation sur l'intégralité du patrimoine du donateur. Mais le Code de la famille limite la donation, comme l'élect, au tiers du patrimoine du donateur. De sorte que si la donation excédait le tiers du patrimoine du donateur, cette donation pourrait être attaquée suite au décès du donateur par un des héritiers en vue de la réduction de la donation intervenue alors. C'est pour cela que le notaire pourra faire son rôle de conseil, et jouer son rôle de conseil en précisant les limites de l'acte de donation pour que le Waf soit efficient. Nous avons décensé dernièrement des centaines de Waf au Sénégal, mais ça c'était sous le format, j'allais dire, informel. Aujourd'hui, avec la loi, la loi impose à tout Sénégalais qui veut faire un Waf de passer par le notaire, de faire un acte notarier pour sécuriser cette donation. Et maintenant, nous sommes en train de voir avec tous ces détenteurs de Waf, ces gestionnaires de Waf, comment les accompagner pour qu'ils se formalisent. La haute autorité donnerait à pousser davantage les notaires à promouvoir le Waf. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada